Pâquerette, coquelicot, ce n'est pas malin du tout et ce n'est pas drôle Elle nous aurait précieux aussi Ne vous inquiétez pas, je vais nous rendre notre taille normale en un tour de magie Il me suffit de prendre ma baguette Ma baguette est beaucoup trop lourde, je ne peux pas la soulever On devrait peut-être appeler Nounou Prune Très bonne idée Ben Je vais tirer la sonnette Aidez-moi, il faut tirer plus fort les enfants Je me demande ce qu'ils veulent C'est toujours la même chose Ils me sonnent en cuisine et juste après ils quittent la pièce Nounou Prune Regardez, nous sommes là ! Mais pourquoi vous êtes si petits ? Pâquerette et coquelicot nous ont jeté un sort Tiens, tiens, c'est vrai Pourtant il n'est pas difficile de s'occuper des jumelles Il suffit de jouer avec elles C'est ce qu'on a essayé de faire, Nounou Prune Mais ça ne s'est pas très bien passé Il y a une chose avec laquelle les jumelles aiment jouer C'est leur petite poupée Voyons, où peut-elle être ? Non ! Pâquerette et coquelicot Vous rappelez-vous où vous avez mis votre petite poupée ? Petite poupée, petite poupée Bonjour, je suis Poupée Prune Poupée Prune, il n'y en a qu'une Change-moi la couche s'il te plaît Ah non ! Elles ont changé Nounou Prune en poupée Poupée Prune, il n'y en a qu'une À manger s'il te plaît Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant ? Il nous faut demander de l'aide Il faudrait appeler ma maman Elle pourrait nous aider je crois Gaston ! Comme je vous le disais, les coccinelles ne sont jamais heureuses Gaston, qu'est-ce qui ne va pas ? Le pauvre petit Nounou Prune ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Il a dit qu'il aimait sa maison comme elle était avant Tout en désordre et poussiéreuse Oh ! On est désolés Gaston Ne t'en fais pas ! On va la remettre exactement comme tu l'aimes Oui ! Tu sais, nous on est très forts pour mettre la pagaille partout C'est drôlement amusant ! Une toile d'araignée par ici Une toile d'araignée par là C'est génial ! Zip zap zessi Le lit de Gaston est tout sale, tout mimi Il y a des chaussettes sales Et aussi des chaussettes qui collent C'est parfait ! Maintenant un petit coup de baguette magique Et c'est terminé ! Vous avez bien travaillé tous les deux Ça y est, maintenant ça sent aussi mauvais qu'avant Hourra ! Et tu sais Gaston, si jamais tu as envie de remettre la pagaille dans ta maison N'hésite surtout pas à nous demander de l'aide Oui ! Ça, ça que ça sert les amis, non ? Allez ! Tu viens, on va jouer ! Hé ! Attends-nous, Oli ! Allons-y, Gaston ! Papon, papon ! Tu ne m'attraperas pas ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir Gaston ! Justement ce que j'étais en train de vous dire Nous, les fées, nous emportons toujours un panier vide en pique-nique Panier magique, s'il te plaît Je voudrais manger un... euh... Des spaghettis bolognaises Oh ! Le panier est toujours vide Évidemment, c'est parce que... Ce panier n'est pas un panier de pique-nique magique C'est tout simplement un panier vide Il ne pourrait même pas nous faire apparaître un paquet de chips ? Non Dommage Euh... Oli, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que nous n'avions pas besoin de faire de magie aujourd'hui ? Oui, monsieur Elf Eh bien, tu vois, cette fois, il s'agit d'une urgence Et donc, si tu le veux bien, tu pourrais... Faire de la magie ! Vous voulez que je fasse un tour de magie ? Oui, s'il te plaît, Oli Alors, je connais la formule pour... Pour la gelée magique ! Pas la gelée magique, s'il te plaît Ah, c'est vrai, c'est trop dangereux Je peux essayer une formule pour les glaces ? Ça, c'est plus facile Oli, tu es sûre qu'il n'y a aucun risque que ça tourne mal ? C'est idiot ce que tu dis ! Les tours de magie tournent toujours un peu mal C'est ce qui les rend amusants ! De toute façon, sans l'aide de la magie, nous n'aurons rien à manger Ça, c'est vrai ! Oli, s'il te plaît, récite ta formule Abracadabra, je veux des glaces ! Hourra ! Je crois qu'il n'y ait que de la vanille Je ne sais pas comment on fait pour avoir d'autres parfums C'est très bon ! La vanille est mon parfum préféré C'est délicieux ! Il faut reconnaître que la magie est quelquefois bien utile Merci, princesse Oli Oh, je vous en prie ! Ah ! Qu'allons-nous faire maintenant ? On va faire des châteaux de sable J'adore faire des châteaux de sable Bonjour, papa ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Papa ? Parle-nous de l'époque où tu étais petit Pourquoi veux-tu que je te parle de ça ? Parce que ça nous intéresse Oh, oui ! Je ne m'en souviens plus, cela fait bien longtemps maintenant Tu dois bien avoir quelques souvenirs Eh bien... Oui, lorsque j'étais petit À l'époque des dinosaures Des dinosaures ? Oui ! Des dinosaures avec des grandes dents pointues Non ! Quel âge crois-tu que j'ai ? Comment faisiez-vous quand le téléphone n'existait pas encore ? Est-ce que tu vivais dans une grotte, papa ? Je ne vivais pas dans une grotte Et maintenant, c'en est fini de vos questions sur ma jeunesse Merci bien ! Mais ça nous intéresse, nous ! Eh bien, moi pas ! Maintenant, laissez-moi seul, s'il vous plaît ! Oh ! Bon, d'accord ! Papa a l'air encore plus triste que d'habitude Oui ! Cette fois, il n'y aura pas de fête, c'est sûr ! Je crois que j'ai une idée Et si nous demandions conseil à vieil elfe sage ? Oui ! C'est vrai qu'il est très sage Et qu'il est très vieux Lui saura quoi faire ! Bonjour, Oli ! Bonjour, Ben ! Bonjour, vieil elfe sage ! Savez-vous que la fête d'anniversaire de Roi Chardon n'aura pas lieu ? Ah oui ! Après tous les efforts que nous avons faits pour la préparer L'orchestre elfe avait composé un air spécialement pour cette occasion Tenez, écoutez ! Oompa ! Oompa ! Le vieux roi Chardon est un très vieux roi Il a un an supplémentaire Le vieux roi Chardon est vieux et triste Joyeux, joyeux anniversaire ! Oh, c'est très joli ! Mais papa ne veut pas fêter son anniversaire Parce qu'il pense qu'il est beaucoup trop vieux Ah non ! Oh, Achardon n'est pas vieux ! J'ai des chemises qui sont bien plus vieilles que lui Vraiment ? Je pense que le roi n'a besoin que d'un peu de distraction Hocus Pocus Plinkety Plonk Essayons une carte d'anniversaire plus vite que l'éclair Ça marche ! Oh, allez-y stupide Pinceau ! Dépêchez-vous ! Je n'ai pas toute la journée D'accord ! Vous êtes de vilains Pinceau ! Je vais dire une autre formule magique pour vous obliger à aller plus vite ZAM ! POP ! PAM ! Vite ! Vite ! Encore plus vite ! Tout de suite ! Oh ! Oh ! Ça ne se passe pas très bien ! Voilà votre thé, votre majesté Et ce sera tout Oui, merci Nounou Prune ! A l'aide ! Au secours ! Pauvre de moi ! Nounou Prune ! Tu peux arrêter la magie ? Éclair, tonnerre et fracas du vent ! Formule magique ! Allez-vous-en ! Merci Nounou Prune ! Tu as pu l'arrêter ! Oui ! Mais pour cela, il a fallu que je supprime aussi tous les effets magiques du château Oh ! Ce sont des livres magiques ! Il suffit de leur demander Hé ! Les livres ! Excusez-moi ! Où vont les étoiles quand le soleil se lève ? Est-ce que vous avez quelque chose sur les étoiles ? Ou pas du tout ? Ouah ! Vous avez vu comme l'écriture est compliquée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il a trouvé la réponse, maman ? Il est écrit Petite étoile, s'il te plaît, fais que nos vœux soient exaucés Oh ! C'est une formule pour adresser un vœu à une étoile Oh ! Ah ! Je crois que ces livres magiques ne contiennent que des formules Ils ne savent pas répondre aux questions Mais Nounou Prune, pourquoi est-ce que tu ne connais pas la réponse ? Je suis Nounou Prune ? Je ne suis pas astrophysicienne Une astrophysicienne ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est quelqu'un qui connaît plein de choses sur les étoiles, sur l'espace et sur tout ça Les elfes savent tout un tas de choses sur tout ça On pourrait demander à ma maman et mon papa Ta maman et ton papa sont astrophysicien eux aussi ? Euh... Peut-être oui Viens, allons les voir Bonjour ! Quelle surprise ! Maman, papa, est-ce que vous êtes astrophysicien ? Non ! Nous sommes des elfes ! Est-ce que vous savez où vont les étoiles lorsque le soleil se lève ? Euh... Non ! Oh ! Personne ne connaît la réponse Nous pourrions peut-être la poser au vieil elfe sage Mais oui ! Parce qu'il est sage Qu'il est vieux Et que c'est un elfe ! Voici le bureau de vieil elfe sage C'est là où il réfléchit aux choses Ça ne marche toujours pas Qu'est-ce qui te fait rire, Ben ? C'est une longue vue farcée à Trappoli Elle t'a fait une marque noire autour de l'œil Tu as un drôle d'art comme ça Regarde ! Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ? Aujourd'hui c'est le jour des blagues chez les elfes Qu'est-ce que c'est le jour des blagues ? C'est un jour bien spécial Tous les elfes se font des blagues les uns aux autres Ça doit être rigolo ! Ah oui alors ? Est-ce que tu veux un bonbon showingum ? Oui, s'il te plaît Je ne trouve pas ça drôle, Ben ! Excuse-moi Tiens, je t'offre une flore Non merci, j'en ai assez de tes blagues stupides Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une fleur qui t'asperge d'encre quand tu la respires C'est promis ? Oui, je te le promets Celle-là, c'est une fleur qui t'envoie seulement de l'eau Je ne trouve pas ça drôle Moi ça me fait rire Zep zap zide, la tête en bas, elle fait stupide Remets-moi sur mes pieds C'est l'heure de ton cours, Oli Oh, bonjour Ben Qu'est-ce que tu fais la tête en bas ? A l'aide ! A l'aide ! Princesse Oli, est-ce que c'est toi qui a fait ça ? C'est la faute de Ben ! Il n'a pas arrêté de me faire des farces Il ne faut jamais faire de magie quand on est en colère Cela pourrait être très dangereux Excuse-moi, nounou prune Oli, remets Ben à l'endroit Je te demande pardon Ah, ça va mieux ! Dis-moi Ben, qu'est-ce que c'est que cette histoire de farce ? C'est le jour des blagues chez les elfes J'adore les blagues Moi je ne trouve pas ça très drôle Je t'ai ! C'est à mon tour, tu ne m'attraperas pas ! Je vais t'attraper ! Sûrement pas ! Tu ne peux pas m'attraper ! Alors ça, c'est de la triche On avait dit qu'on ne faisait pas de magie Mais Ben, je ne fais pas de magie là ! Je suis juste une fée qui bat des ailes Oui mais c'est pas du jeu ! Parce que les elfes n'ont pas d'ailes Je ne pourrais jamais t'attraper comme ça Bon, d'accord Ben ! Je n'utilise plus mes ailes, voilà, tu vois ? Je t'ai eu ! Si on jouait à un autre jeu ? D'accord, on joue à cache-cache Oui d'accord, on n'a qu'à jouer à cache-cache Youpi ! J'adore jouer à cache-cache ! Mais cette fois tu ne voles pas, hein ? C'est d'accord, je ne volerai pas, promis ! Un, deux, trois Tu ne regardes pas, hein ? Oui, oui, d'accord Quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Attention, j'arrive ! Ben a trouvé une super cachette Il n'est pas là ? Il n'est pas là non plus Ben ! Dis-moi si je brûle ou pas S'il te plaît Non, c'est très froid De plus en plus froid Ça se réchauffe Chaud De plus en plus chaud Je t'ai trouvé ! Oh ! Il n'y a personne là-dedans C'est glacé Oh ! C'est trop ennuyeux Il y a plein de choses plus amusantes à faire Je t'ai là ! Pas correct, coquelicot ! On ne joue pas un udada sur la table Pendant le petit déjeuner Veuillez m'excuser votre majesté Les jumelles aiment beaucoup jouer aux poneys en ce moment Elles ont vraiment envie d'avoir un animal Les poneys sont de charmants animaux de compagnie Ils sont très mignons et très affectueux Et ils ont de longues crinières soyeuses qu'il faut brosser Coquelicot et Pacorette aimeraient tant avoir un poney Poney ! Oui, poney ! C'est un père et l'hippopène ! Non ! Les poneys sont des animaux gigantesques ! Coquelicot et Pacorette ne sont que de toutes petites fées ! Non ! Pas de poneys ! Les princesses pourraient peut-être avoir un autre animal ! Animal ! Animal ! Animal ! Je pourrais peut-être leur créer par magie un petit animal inoffensif ! Attendez une minute ! Les animaux exigent qu'on s'occupe d'eux ! Qui va prendre soin de lui et nettoyer ses saletés ? Les jumelles pourraient le faire ! Oui, d'accord, c'est promis ! Bon, dans ce cas, mais par pitié ! Faites un choix raisonnable, Nounou Prune ! Je ne veux pas d'un dragon ou d'un dinosaur ! Soyez sans crainte, votre majesté ! Oh ! J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire ! Mais ne t'inquiète pas, chérie ! Nounou Prune sait ce qu'elle fait, voyons ! J'ai un très mauvais pressentiment sur cette affaire ! Nous y sommes ! La bibliothèque magique des fées ! Maintenant, cherchons un livre sur les animaux ! Un tigre ! Tigre ! Tigre ! Non, c'est trop gros ! Oh ! Pas de tigre ! Un serpent ! Serpent ! Serpent ! Non, les serpents gigotent trop ! Gigote ! Gigote ! Serpent ! Un alligator ! Alligator ! Alligator ! Non, beaucoup trop de dents ! Oh ! Beaucoup d'alligator ! Ah ! Voilà ce qu'il nous faut ! Le petit animal parfait ! Hamster ! Hamster ! Hamster ! Je me demande quel animal Nounou Prune a bien pu choisir pour les jumelles ! Tant que c'est un petit animal, ça la met égal ! Puis-je vous présenter le nouvel animal de compagnie des princesses ? Piquant ! C'est une chouette ! Elle a de très très grands yeux cette chouette ! Voulez-vous que je vous raconte une histoire incroyable à propos des chouettes ? J'imagine que cela veut dire oui ! La chouette est en réalité un oiseau ! Elle a de très très grands yeux pour bien voir les choses ! Il est 6 heures, l'heure d'aller au lit ! Je vais éteindre le feu ! On ne peut pas le laisser allumer pour réchauffer la chouette ? Il est trop dangereux de laisser un feu allumer, princesse Oli ! Ça c'est vrai ! Ne va pas Oli tant que la flamme luit ! Et ne va pas te coucher avec une carotte sous le bonnet ! Il est bizarre cette chanson ! Ben, Oli, allez vous coucher dans la tente ! Monsieur Gnome, il faut rentrer chez vous ! Mais papa, on s'amusait bien ! Le camping-elfe n'est pas un jeu, les enfants ! On doit se coucher à 6 heures le soir, pas au milieu de la nuit ! Oh, je connais une chanson qui parle du milieu de la nuit ! Ça vous ferait plaisir que je la chante ? Non ! J'imagine que cela veut dire oui ! C'est au milieu de la nuit que l'étoile lui On reprend tous ensemble Il est l'heure d'aller se coucher Heureux d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Gnome Mais maintenant, nous avons besoin de dormir C'est bien vrai Une bonne nuit de sommeil, c'est très important Oups, Nounou Prune, cet oiseau n'est pas un signe C'est vrai, on dirait plutôt une poule Ou un canard peut-être Moi je le trouve adorable J'aime beaucoup les canards C'est par ici, continuons la visite Et voici notre collection La plus admirable et la plus inestimable De toutes Les jouets antiques Incroyable, vous devez venir tout le temps Dans cette pièce pour y jouer Eh bien moi je pourrais rester ici toute ma vie Ce singe mécanique a environ Une centaine d'années Quant à ce clown, il a plus de 200 ans d'existence Apparemment, ces jouets viennent de la fabrique elfe Où ils ont été conçus par un certain vieil elfe sage Nous connaissons bien vieil elfe sage Comment ? Vous connaissez vieil elfe sage ? Comment est-il donc ? Oh, il est sage Il est vieux Et c'est un... C'est un vieil elfe grognon plutôt intelligent Et voici mon jouet préféré Une grande roue de fête foraine Mais malheureusement, elle est cassée Ne vous inquiétez pas, je peux la réparer Cela m'étonnerait jeune homme Il faut la confier à un spécialiste Les elfes sont des spécialistes Et je suis un elfe Et moi je peux t'aider Ben Oh, ne touchez pas Les enfants ne doivent surtout pas toucher à ces jouets Il faut bien que nous y touchions pour la réparer Hum... D'accord Et voilà, regardez, elle est réparée Yopi ! J'entends des rires de brambins très excités Mais je distingue aussi un autre bruit Il ne faut franchir cette porte Sous aucun prétexte Franchement, faire tout ce tralala À cause de je ne sais quelle force magique malfaisante Laissez-moi m'en occuper Bonne chance, ma courageuse petite citrouille Qu'est-ce que tu vois, Oli ? Je vois des choses terrifiantes Barbe rouge, à la rescousse Et voici nos petites étapes Allez ! Tenez bon, nounou prune La voici, la voilà Vous êtes maintenant hors de danger Ma petite tarte aux prunes J'ai vu bien des choses effrayantes Sur les mers du globe Mais rien, rien d'aussi terrible Que ce que j'ai pu voir dans cette pièce C'est pourquoi nous prenons soin De garder la porte fermée Très bien La fête est maintenant terminée Tout s'est plutôt bien passé, je crois Mais vous avez oublié la gelée Et nous n'avons pas eu notre gelée magique Gelée magique, gelée magique C'est d'accord, nounou prune Mais s'il vous plaît Ne faites pas trop de gelée cette fois Regardez, de la gelée magique Bien, alors cela veut dire que la fête Va bientôt se terminer Oh, framboise Tu t'es bien amusée, ma chérie Oh oui, maman Flavien, dis merci de m'avoir invitée, s'il te plaît Merci de m'avoir invitée Oh, mais c'était un plaisir Au revoir Aïe, elle m'a encore piqué Ce sera bientôt l'anniversaire de framboise J'ai entendu dire que vous aviez un animateur Qui est très bien avec les tout-petits Mais oui Tenez, le voici Le grand magicus Je ne... Formidable Nous nous verrons à l'anniversaire de framboise alors Anniversaire, anniversaire Et moi, je m'appelle princesse Oli Mais vous pouvez m'appeler Oli C'est gentil Tu peux m'appeler Monsieur Gnome J'ai besoin d'une chaise longue et d'une canne à pêche Pourquoi vous faut-il une canne à pêche sur un terrain de golf ? Eh bien, pour pouvoir faire semblant de pêcher Faire semblant de pêcher ? Les taupes n'aiment pas que je fasse semblant de pêcher Alors dépêchez-vous avant que les taupes ne reviennent Abracadabra, sandwich au fromage Un seau plein de thé Nounouprine, Nounouprine Monsieur Gnome veut une chaise longue et une canne à pêche au plus vite Pour qu'il puisse faire semblant de pêcher Eh bien, voyons Je m'attendais à quelque chose dans ce genre-là Nous avons aplani toutes les collines Et donc, au revoir Merci, vieil elfe sage J'aurais également besoin d'un moulin à vent Quoi ? Un moulin à vent qui fonctionne Est quelque chose de très difficile à construire Oh, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne C'est juste pour faire semblant Avec du vent dans les ailes Il tournera tout à fait bien Oh, bon, très bien Sandwich, thé, chaises longues et canne à pêche C'est très gentil Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Vieil elfe sage Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous construisons un faux moulin à vent pour Monsieur Gnome Un faux moulin à vent ? Oui Il n'a pas besoin de vraiment fonctionner C'est parfaitement idiot Oui, mais il a l'air rigol... Disparais petit chat, reviens-nous fleur Où sont passées les jumelles ? Euh... Elles se sont... Elles se sont envolées Elles se sont échappées, Oli Euh... Je crois bien qu'elles ont pris ma paquette magique Catastrophe ! J'imagine les bêtises qu'elles peuvent faire Ne t'inquiète pas, nous allons les retrouver Les elfes sont très forts pour ce genre de choses Et nous sommes des elfes ! Bon, et comment vous allez faire ? C'est simple Gaston va les retrouver grâce à son flair Gaston, cherche paquerette et coquelicot Oh, mais ça alors ! Paquerette et coquelicot Que faites-vous si loin de chez vous ? Nous ferions bien d'appeler votre maman et votre papa Lapinou, Lapinou ! Voyons, 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 paquerette Ce n'est pas très gentil tout ça Lapinou, Lapinou ! Mais enfin, que se passe-t-il ? Lapinou, Lapinou ! Prise, prise, prise ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? On dirait que ça vient de là-derrière Je crois que nous avons retrouvé mes mignonnes petites sœurs Wow ! Vous avez vu tous ces lapins ? Tiens, celui-ci porte le chapeau de mon père Coquelicot, paquerette ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Lapinou, Lapinous ! Je sais, elles ont transformé tous les elfes en lapins Paquerette, ce n'est vraiment pas drôle Ce n'est pas malin non plus Donne-moi cette baguette tout de suite Mignon, Mila ! Écoutez-moi toutes les deux Je suis sûre que vous n'avez pas fait Est-ce que c'était prévu dans la leçon ? Je ne crois pas, non ? Nounou Prune a laissé sa baguette magique Et une fée qui se sépare de sa baguette C'est comme une coccinelle sans ses taches noires Pauvre Nounou Prune ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? J'ai un plan tout simple On retrouve Nounou Prune On vient à son secours Et après, on lui rend sa baguette magique Mais on ne sait pas comment faire pour la retrouver Et on ne sait pas comment faire pour la secourir Et on n'a pas le droit de toucher à la baguette de Nounou Prune Heureusement que je suis là, finalement Toutes ces choses, moi, je peux les faire Puisque je suis un elfe Gaston, cherche Nounou Prune Gaston va retrouver sa trace en un rien de temps Vous allez voir Pour Gaston et Pipi pour A Nounou Prune est là-haut La première phase de mon plan est terminée Coucou ! Comment avez-vous fait pour me retrouver aussi vite ? C'est Gaston qui a suivi ton odeur et qui t'a retrouvé Mon odeur ? Pour ton information, jeune elfe, Nounou Prune n'a pas d'odeur Tu as vu, Nounou Prune ? On a retrouvé ta baguette magique Oli ! Tu sais pourtant bien que tu ne dois pas toucher à ma baguette Ça peut être très dangereux Mais on voulait seulement t'aider, Nounou Prune Et tu nous as dit que quand on est une fée, on doit toujours avoir sa baguette C'est pour ça qu'on est venu à ton secours et qu'on t'a rapporté ta baguette Voilà qui est vraiment très gentil de votre part, mais je... Phase 2 du plan, l'opération sauvetage Ne bouge pas, Nounou Prune Je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille Euh... ça me semble un peu dangereux Je vais me contenter d'attendre que le vent tombe et ensuite je volerai jusqu'à terre Tu es sûre que tu ne veux pas que l'on vienne à ton secours, Nounou Prune ? C'est le chant du jeune coq, princesse Oli Il est l'heure pour les fées de se lever On est déjà le matin, Nounou Prune ? Le petit déjeuner est prêt, Oli Merci, Nounou Prune Laisse-moi te coiffer les cheveux, Oli Et voici ta couronne Tout est prêt Oh... ces matins sont vraiment épuisants Bonjour, Nounou Prune Ah, c'est toi, Ben Dis-moi rapidement ce que tu veux, je suis très occupée Est-ce qu'Oli peut venir jouer ? Je crains fort que princesse Oli ait trop de choses à faire pour... Salut, Ben ! Salut, Oli ! J'ai une nouvelle montre Waouh ! Est-ce que c'est une vraie montre ? Oui, on l'entend faire tic-tac Oh, c'est vrai ! Tu sais lire l'heure, Ben ? Non, pas encore, mais c'est aujourd'hui qu'on va apprendre à lire l'heure à l'école Eh bien, je pense que tu n'as pas envie d'être en retard Je suis un elfe et les elfes ne sont jamais en retard Au revoir, Oli Au revoir, Ben ! J'aimerais bien avoir une montre moi aussi Et qu'est-ce que tu en ferais, princesse Oli ? Si j'avais une montre à moi, je pourrais lire l'heure Nous, les fées, nous n'avons pas besoin de montre Nous avons notre façon à nous de connaître l'heure Laquelle, Nounou Prune ? Nous avons les horloges, pissenlit Tiens, en voilà un beau Comment fait-on pour lire l'heure sur un pissenlit ? Il faut compter le nombre de souffles nécessaires pour détacher toutes les graines Comme ça, regarde Une Deux Trois J'ai soufflé trois fois Ce qui veut dire qu'il est trois heures Je vais... Puisque je suis une vraie princesse Et moi, dans ce cas, je ferai le prince D'accord Je vais te transformer en prince en un tour de magie Si on faisait juste semblant que je suis un prince Non ! Un tour de magie, c'est beaucoup mieux À bras qu'a je baisie ! Oh ! Je crois que j'ai transformé Ben en grenouille Oh ! Ce n'est vraiment pas possible Je confonds toujours les princes et les grenouilles Ben ! Si tu m'entends, fais-moi quoi ? Bien ! Je vais aller chercher de l'aide Attends-moi ici Nounou Prune ! Viens vite ! J'ai transformé Ben en grenouille Ah ! Bien ! Je vois que tu travailles ta magie Non ! Non ! C'était un accident ! Ben n'est pas content d'être changé en grenouille Les grenouilles ne sont jamais contentes Tu veux bien m'aider pour que Ben redevienne comme il était avant ? D'accord ! Maintenant, calme-toi Je vais chercher ma baguette Va m'attendre près de Ben D'accord ! Assure-toi qu'il ne s'enfuit pas en sautant Comme toutes les grenouilles Mince alors ! Il a bondi comme elle ! Je ne retrouverai plus jamais le pauvre Ben et il restera une grenouille pour toujours Salut, Oli ! Bonjour, Violette Ça ne va pas, Oli ? Non, j'ai transformé Ben en grenouille et il a sauté très loin, je ne sais pas où Il a dû sauter dans la mare C'est là que vivent les grenouilles Mais bien sûr ! Allez, viens, allons vite le retrouver Oli, regarde ! Oui ! Ça doit être Ben ! Bonjour ! Elle est vraiment très jolie Ne t'approche pas trop près, princesse Oli Je sens que je suis aspirée vers sa bouche, Nounoufoué ! Bas des ailes, Oli ! Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut être très prudent Voici le moment le plus délicat Il faut que je prenne la dent qui se trouve sous l'oreiller Et surtout, éviter de réveiller la petite fille Wow ! Gentil oreiller, lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Wow ! La voilà ! Elle est coincée ! Une, deux, trois, tirer ! Merci Ben ! Voilà ce que j'appelle une grosse dent de lait Et la pièce de monnaie alors ? Nounou Prune ? La voici ! Oh non ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! La petite fille nous a écrit une lettre, c'est très ennuyeux Moi j'aime beaucoup recevoir des lettres ! Mais les enfants attendent toujours une réponse Cela va nous obliger à revenir Est-ce que je peux la lire, Nounou Prune ? Chère petite souris, quel effet ça te fait de vivre au pays des fées ? Le pays des fées, on a l'impression qu'elle parle d'un endroit imaginaire Elle ne parle pas du pays des elfes ? Euh... euh... non Ben ! Elle n'a peut-être pas eu assez de place pour l'écrire sur la feuille Mais elle a écrit... Grosse pisse de Lucie ! C'est un très joli nom Lucie ! Chut ! Rappelle-toi Princesse Oli, il ne faut pas la réveiller Nounou Prune ! Qu'est-ce qu'on va faire de la dent maintenant ? Nous allons la donner aux elfes, c'est à eux de s'en occuper Par ici ! Heureusement qu'il n'y a personne à cette heure-ci Nous allons laisser la dent et vite repartir Bonsoir, bonsoir, que puis-je faire pour vous ? Bonsoir, nous avons une dent à livrer Avez-vous rempli le formulaire de livraison ? Oui Euh... euh... Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique Parce que la magie, ça peut être dangereux Mais non, je suis sûre que tout se passera bien Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser Bon, d'accord Chut, Gaston Alors, maintenant voyons ce qu'il va se passer Ça y est, ça marche ! Oui, maître Comment tapais-tu ? C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot ? Je n'en sais rien Euh... Je m'appelle Ben Elf Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur Vous croyez que les robots faisaient... Oh non ! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot ! Pose des filles à terre ! J'obéis uniquement à mon maître Ben Elf Robot ! Bon, pose ces filles à terre, s'il te plaît ! Oui Ben Elf Et demande-leur pardon Pardon ? Ça m'a fait un peu peur tout de même Ce n'est peut-être pas un robot joué normal Je crois que ma clé l'a rendu magique, lui aussi Pourtant on dirait qu'il fait ce que je lui demande Il ne devrait pas y avoir de danger Ah ! Bonjour les enfants Bonjour vieil Elfe sage Quelle est donc cette chose ? On a trouvé un robot jouet Il était cassé, alors on l'a réparé C'est très bien Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33 C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf Celui-ci semble être le modèle de base Euh, ne le mettez pas en colère s'il vous plaît Je te demande pardon ? Moi je vis dans un château, tu sais Lucie ? Viens voir, suis-moi ! Waouh ! C'est un véritable château de fées ! Tout va bien papa ! C'est seulement notre amie Lucie, la petite grande personne Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Oh ! Un autre petit elfe Je ne suis pas un elfe, je suis un roi fée Heureuse de vous connaître votre majesté Lucie, on rentre à la maison Oh ! Je dois partir maintenant Merci d'avoir mis tous ces déchets dans la poubelle Tu veux dire dans la grande tour elfe ? Je pense qu'il vous aime vraiment beaucoup Au revoir Lucie, reviens vite nous voir Zut alors, la voiture ne démarre pas Mais regarde, la jauge indique que le réservoir est vide Il n'y a plus d'essence, ce n'est pas une bonne nouvelle Oh ! J'aimerais tellement pouvoir les aider Nounouprune, vous pourriez peut-être régler ça avec un peu de... Vos trucs de fées Mais trucs de fées, que voulez-vous dire ? Vous savez bien, les choses que vous faites avec votre baguette Ah ! Vous voulez parler de la magie vieil elfe sage ? Oui ! La magie Bon, très bien, place à la magie Tonnerre et éclair, souffle du vent dans les ramures Magique poussière, faites démarrer cette voiture ! Et voilà ! Il y a juste assez de poussière magique pour les ramener chez eux Oh ! Nous n'avons plus d'essence Et pourtant la voiture démarre Cette voiture est peut-être tellement moderne qu'elle n'a pas besoin d'essence Nous le demanderons au garagiste Au revoir, Lucie ! Reviens vite nous voir ! Merci d'avoir réparé la voiture Mais à qui parlais-tu donc, Lucie ? Et voici ma chambre ! Regardez, ce sont mes jouets ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Et si on jouait à cache-cache maintenant ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix ! Attention, cachez-vous bien, j'arrive ! Je vous ai trouvé ! On va jouer à un autre jeu ! Il est l'heure de se coucher, Princesse Oli ! Nounou Prune, dis bonjour à mes nouvelles amies ! Peluche, Poupette, Tignas et Ben ! Bonjour ! Bonne nuit, les grenouilles ! Oh, bonjour Ben ! Tu viens jouer avec moi, Oli ? Je suis très occupée, Ben ! Je joue avec mes grenouilles ! Tes grenouilles ! Celle-ci est très forte pour courir et sauter ! Je l'ai appelée Ben ! Oh ! À tout à l'heure ! D'accord ! Salut ! Faites quelque chose pour ces grenouilles ! S'il vous plaît, Nounou Prune ! Il me semble qu'elles ont bien grossi et elles font plus de bruit ! Si elles étaient plus petites, elles feraient peut-être moins de bruit ! Visqueuses mangeuses de mouches, rétrécissez d'une louche ! Princesse Oli, veux-tu nous rappeler à quoi ressemble ta mélodie, s'il te plaît ? Je suppose que vous ne savez pas vraiment lire la musique ? Eh bien, il est vrai que je ne connais pas ce morceau en particulier ! Peut-être, mais vous le jouez parfaitement ! Il est parfait pour vous, peut-être ! Mais ce n'est pas de la musique elfe ! La musique elfe fait Oompa Oompa ! Comme ça ! Oompa Oompa ! Stop ! Arrêtez ! Gardez bien en tête que vous allez jouer pour le Roi et la Reine Ooyez d'Inde ! Ce sont des personnes très snob ! On aime bien la musique Oompa ! Mais le Roi et la Reine Ooyez d'Inde, sûrement pas ! Tout à fait ! Je vous demande de jouer l'air de Oli, s'il vous plaît ! Tout à fait charmant ! Euh, Oli, l'orchestre elfe joue-t-il mieux maintenant ? Oui, papa ! Ils ont répété ce morceau toute la journée ! Très bien ! Maintenant, écoutons les jouets ! Oh ! Mais c'est beaucoup mieux ! Oui, c'est charmant ! Mais je continue de penser que le Roi et la Reine Ooyez d'Inde n'apprécieront pas ! Pourquoi, maman ? Le Roi et la Reine Ooyez d'Inde n'aiment pas ce qui vient de la campagne ! Or, ses instruments produisants sont plutôt… rudes ! Je peux arranger cela ! Mais comment ? En faisant appel à la magie ! Je les ferai sonner d'une façon plus normale ! Jouez-moi ces terres, monsieur elfe ! Bonjour ! Pouvez-vous nous dire à quelle espèce d'oiseau vous appartenez ? Un merle ! C'est un œuf qui parle ! Non ! C'est moi, le vieil elfe sage ! Oh ! Tiens, bonjour ! Bonjour à vous, madame Prune ! Comme je vous le disais, il s'agit bien d'un œuf de merle ! Et il y a un petit oisillon qui vit à l'intérieur ! Comment vous le savez ? On l'entend taper contre la coquille ! Écoutez ! Oh ! Comme c'est amusant ! Nounou Prune, est-ce qu'on peut le ramasser ? Il ne faut jamais ramasser les œufs qui viennent d'oiseaux sauvages ! La place d'un œuf d'oiseau, c'est près de la maman oiseau ! Ce sont des mots sages, madame Prune ! Mais la maman oiseau n'est pas là ! Il faut que nous la retrouvions ! Je sais ! Gaston peut suivre la trace de l'œuf et retrouver sa maman ! C'est bien, Gaston ! Gaston est doué pour sentir les choses ! Je crois que la coccinelle ne peut pas suivre les traces dans l'eau ! On ne pourra pas retrouver la maman de cet œuf ! Alors qu'est-ce qu'on fait, Nounou Prune ? Si la maman était là, elle construirait un nid et s'assierait sur l'œuf pour le garder au chaud ! Est-ce que je peux m'asseoir dessus ? Tu as un trop petit derrière, Oli ! Il nous faudrait un derrière plus gros ! Bonjour tout le monde ! Tout va bien ? Bonjour, Roi Chardon ! Papa, peux-tu nous aider ? En quoi puis-je vous aider ? Votre Majesté, si vous pouviez vous asseoir sur cet œuf pendant que nous construisons un nid, ce serait très gentil à vous ! Mais oui, bien sûr ! Papa a l'air un peu bête comme ça ! Je n'ai pas trop l'air bête, j'espère ! Non, papa ! Dis-donc, c'est vraiment très inconfortable ! Ce ne sera pas long, j'espère ! Ce n'était pas la faute de Ben ! C'était une idée à moi ! Excuse-moi, Ben ! On avait tellement peur que tu ne gagnes pas ! J'aurais pu gagner la course à pied et le saut en hauteur ! Maintenant, je ne vais plus rien gagner du tout ! Veuillez retrouver votre partenaire pour l'épreuve finale ! La course de brouettes ! Oh, marche ! Ben n'a pas de partenaire ! Est-ce que je peux être ta partenaire, Ben ? Je ne ferai pas de magie et je ne volerai pas non plus, je te le promets ! Non ! Tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts comme ça ? S'il te plaît, Ben, je suis sûre que je saurais bien faire la... C'est quoi au juste une course de brouettes ? Tu sais, je suis très forte pour marcher sur les mains ! Et aussi très bonne en gymnastique et hop là ! C'est d'accord, Oli ! Quelle surprise ! Une fée ! Eh bien, je vois que le règlement n'interdit pas à une fée de participer à la course ! À vos marques ! Prêts ! Partez ! Allez, Oli ! Merci, Oli ! Merci, Oli ! Bravo ! Bravo ! On a gagné ! Bravo ! Bravo ! Ça alors ! Les gagnants sont Ben Elf et la fée Princesse Oli ! Bravo ! Bravo ! Merci, Oli ! Il n'y a pas de problème, Ben ! Qui aurait pensé qu'une fée remporterait un jour la course de brouettes ? Et je sais faire ça aussi ! Par ma barbe ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la danse, de la gymnastique ! Et là, je suis en train de faire une figure ! C'est très bien ! Au prochain grand jeu Elf, il y aura de la danse et de la gymnastique ! Est-ce qu'on fera des figures aussi ? Oui ! Il y aura une épreuve de figures ! Princesse Oli aura peut-être la gentillesse de nous montrer comment il faut faire ! Oh oui, oui, je veux bien ! Abracadabra ! Vol, Betty, vol ! Ouah ! Ça marche ! Je ne m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça ! Il faut lui venir en aide tout de suite ! Je peux essayer une autre formule ? Non ! Attends ! Je crois que j'ai une meilleure idée ! Yahou ! Doucement, Betty ! Ça va mieux ! Génial ! Bonjour, Oli ! Oh, bonjour, papa ! Mais enfin, que se passe-t-il ici ? Ben a quelques ennuis ! Ah oui, je vois ! À l'aide ! À l'aide ! Plie, petit flop ! Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que vous faisiez à cette pauvre créature ? Papa, on essayait seulement de l'aider ! Betty est triste de ne pas savoir voler ! Je vois ! Mais ne vous inquiétez pas, elle pourra bientôt voler d'elle-même ! Ah oui ? Oui ! Parce qu'elle appartient à la famille des... euh... des insectes ! C'est un... Une chenille ! Merci, Ben ! Oui ! C'est une chenille ! Elle va bientôt se transformer ! Tu en es sûr ? Mais oui ! Voyons ! Pour ça, Oli, tu peux être tranquille ! Euh... d'accord ! Si vous voulez l'aider, vous pouvez lui rapporter des feuilles à manger ! Tu dis que si on veut l'aider à voler, on doit lui apporter plus de feuilles ? Exactement ! Elle a besoin de manger des tas et des tas de feuilles ! Non, non ! Je veux que vous passiez tous une bonne journée de vacances puisque c'est la loi qui l'a dit ! Mais nous avons faim ! Il nous faut de la nourriture ! Euh... je vais vous donner à manger ! Hourra ! Alors, voyons ! Qu'est-ce qu'on mange quand on est en vacances ? On mange des glaces ! Oui ! Tu as raison, Ben ! Vous allez tous pouvoir manger de bonnes glaces ! Hourra ! Merci, Renoli ! Où est-ce qu'on va ? À la cuisine ! On va se servir du chaudron de Nonoprune pour fabriquer les glaces ! Oh ! Tu veux vraiment utiliser la magie pour faire les glaces ? Mais oui, bien sûr, voyons ! Mais Oli, tes formules magiques ne marchent pas toujours très bien ! Mais enfin, c'est drôlement facile de faire des glaces ! Regarde ! Abracadie ! Abracadée ! Euh... fais des glaces pour tout le monde et pour toute la journée ! Tu vois ? Ça marche ! Wow ! Et voilà de bonnes glaces ! Il y en a pour tout le monde ! Oh ! Merci ! Je vais en chercher d'autres ! Oh ! Il y en a déjà beaucoup ! Est-ce que ça va bien de s'arrêter ? Euh... je crois que je lui ai demandé de faire des glaces pendant toute la journée ! Oh ! Oh ! Zut ! Ah ! Nous y serons bientôt ! Oui ! Je suis heureux de voir que le royaume n'est pas noyé sous les grenouilles, la gelée ou que sais-je encore ! Oui ! Oli a dû faire attention à bien se conduire ! Oh ! Il y a beaucoup trop de glaces ! Il faut que tu arrêtes ça, Oli ! Arrête ça tout de suite ! J'avais dit ! J'avais dit ! J'avais dit ! Jop ! Stop ! Stop ! Stop ! Oh ! Ben dis donc ! Il était temps ! Oh ! Aaaaaah ! Oh ! Oh ! Nounou Prune ! Vous pouvez reprendre votre apparence ! Mais vieille elfe sage, je ne pense pas que Nounou Prune y parviendra toute seule ! Parce qu'elle ne peut pas saisir sa baguette ! Oh ! Comme c'est dommage ! Maintenant, voyons vos devoirs pour demain ! Mais Nounou Prune ! On ne peut pas la laisser en grenouille ! Ah ! Tu crois ? Bon, je suppose que tu as raison ! Bien ! Qui parmi les fées veut rendre son apparence à Nounou Prune ? Moi ! Moi ! Moi ! Très bien ! Oli, fais de ton mieux ! Euh... Mais je ne sais pas quelle est la formule qu'il faut utiliser ! Je pense que Nounou Prune aurait aimé que tu fasses au moins un essai ! D'accord ! Alors, essayons celle-là ! Abracadazé ! Euh... Grenouille en fait ! Oh ! Ça a marché ! Ouf ! Je te remercie, Oli ! Oups ! Excuse-moi, Nounou Prune ! Tu t'en es très bien sorti, Oli ! Mais tu as agité ta baguette un petit peu trop fort ! Abracadazé ! Grenouille en fait ! Ouah ! Alors, vous voyez, les enfants, tout est dans le contrôle de la baguette ! Oui, Nounou Prune ! Absolument fascinant, Nounou Prune ! Mais sachez que si nous devions retourner étudier la nature... Oui, les enfants, ce que Monsieur Vieil Elfe Sage essaie de dire, c'est que... Ceci nous amène à clore notre cours de nature d'aujourd'hui ! C'est le cours de nature le plus intéressant qu'on ait jamais eu ! Merci, c'est gentil à toi, Fraise ! C'était extra super chouette ! Ah, merci Barnabé ! Alors, à partir d'aujourd'hui, je propose que Nounou Prune et Vieil Elfe Sage donnent à chaque fois le cours de nature ensemble, c'est d'accord ? Euh... euh... C'est d'accord ! Oh, 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 oh ! Bon, puisque vous assistez ! Ouah ! Il suffit de me dire ce que l'on veut cuisiner et je dis comment le cuisiner ! Nous voulons un plat spécial, un plat de la nouvelle cuisine, s'il te plaît ! Nouvelle cuisine, c'est-à-dire ? Euh... ce qu'il y a de plus nouveau ! Oh, mais certainement ! Il vous faudra rassembler les ingrédients suivants ! Pommes de terre, carottes, oignons, petits bois et fromages ! Ces ingrédients n'ont rien de spécial ! Chut ! Je réfléchis ! Voilà ! C'est la recette d'un plat tout à fait original et moderne ! Ouah ! Chut ! Nous sommes dans une bibliothèque ! Est-ce que je peux emprunter ce livre, Vieil Elfe Sage ? Tu peux même le garder, Princesse Oli ! Les livres pour fées n'appartiennent pas à la bibliothèque Elfe ! Oh, merci ! La reine et le roi œillet d'Inde ! C'est un tel plaisir de vous voir ! Bonjour ma chère ! C'est toujours un enchantement pour nous de visiter votre petit royaume ! J'espère que vous avez faim ! Nous nous prûnons à cuisiner toute la journée ! Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner de ce matin ! Nous voulions profiter pleinement du dîner préparé par la meilleure cuisinière du monde ! Est-ce que les conserves sont admises en nouvelle cuisine ? Nous nous prenons ! On a trouvé un livre de cuisine magique ! Bonjour, nous nous prenons ! Oh ! Vous avez retrouvé mon livre de cuisine ! Où était-il donc ? On l'a trouvé à la bibliothèque Elfe ! Que faisait-il dans la bibliothèque Elfe ? Oh ! Je m'ennuyais terriblement ! Ton livre connaît une recette de nouvelle cuisine ! C'est Presti ! Quels sont les ingrédients ? Pommes de terre, carottes, oignons, petits pois et surtout fromage ! Ce sont des ingrédients que j'utilise habituellement ! Oui, les ingrédients sont classiques, mais pas la façon de les cuisiner ! Maintenant, faites bouillir de l'eau ! On découpe aux morceaux les pommes de terre, les carottes, les oignons, les petits pois et surtout le fromage ! On met le tout dans une marmite ! On fait bouillir pendant une minute ! Ensuite, on récolte la vapeur qui s'échappe ! Et regarde à quelle hauteur je saute ! Moi aussi ! C'est génial ! Très bien ! Maintenant, la récréation est terminée ! Ceci est mon ordre de mission ! Un, à l'unissage ! C'est fait ! Deux, hissez le drapeau ! Maintenant, je suis le roi de la lune ! Hissez le drapeau ! C'est fait ! Trois, retour à la maison ! Comment fait-on pour le pique-nique ? Monsieur Elf, vous avez manqué le bord de mer ! Oui ! Où est-elle cette mer de la tranquillité ? J'ai envie de me baigner ! Ah ! Il n'y a pas une goutte d'eau dans la mer, de la tranquillité ! Elle est recouverte de sable ! Mais comment font les extraterrestres lorsqu'ils veulent nager ? Les extraterrestres ? Nono Prune a dit qu'il pouvait y avoir des extraterrestres sur la lune ! Ce sont des histoires de contes de fées, Princesse Oli ! Un extraterrestre ! Euh, bonjour ! Des extraterrestres, c'est fantastique ! Plip, plip, plip ! Oh, comme c'est gentil ! Il nous dit bonjour ! Vous parlez extraterrestre, Nounou Prune ? Non ! Ici, la salle de contrôle ! Que se passe-t-il là-haut ? Nous venons de rencontrer un extraterrestre ! C'est formidable ! C'est un moment historique de l'histoire de l'humanité ! C'est l'événement le plus important de tous les temps ! Hourra ! Croyez-vous qu'il aimerait un sandwich au fromage ? Nounou Prune, on ne fête pas une rencontre historique avec un sandwich au fromage, voyons ! Les extraterrestres pourraient peut-être nous montrer où se trouve le bord de mer ! Il n'y a pas de mer sur la lune, il n'y a que du sable ! On peut tout de même faire des châteaux de sable ! Oui ! Hourra ! Non, ne commencez pas à creuser la lune ! Vous allez fâcher les extraterrestres ! Plip, 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 plip ! Les extraterrestres ! J'ai une idée ! Il suffit de demander à Nounou Prune s'il va neiger ! Pourquoi le demander à Nounou Prune ? Parce que Nounou Prune peut prédire l'avenir ! Ah ! J'aimerais bien voir cela ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! Nounou Prune ! N'est-il pas vrai que tu peux prédire l'avenir ? Bien sûr que je peux le faire ! Est-ce que vous pourriez nous dire s'il va neiger aujourd'hui ? Mais oui ! Pour cela je vais utiliser mon globe météorologique ! Oh ! Je vois ! Vous soufflez sur cette boule de cristal et elle vous dit la bonne aventure je suppose ! Pas du tout ! Il suffit de secouer comme ceci ! Et voilà ! Vous voyez ? Il neigera aujourd'hui ! Hourra ! Assez ! Assez ! Assez ! Assez ! Vous n'allez pas me faire croire que cette chose peut prévoir le temps ! Elle ne s'est jamais trompée ! Que se passe-t-il lorsqu'on la secoue en été ? Enfin voyons ! Ne la secoue jamais en été bien évidemment ! Ce serait vraiment stupide ! Autrement dit vous ne pouvez pas prévoir avec précision quand il va neiger ! Mais bien sûr que si ! Il va neiger maintenant ! Abracadabra ! Vous trichez Nounou Prune ! Non je ne triche pas ! Que la neige soit ! Nounou Prune fait tomber la neige ! Allons vite voir dehors ! Je ne vois pas de neige ! Nounou Prune ! Il neige à l'intérieur du château ! Neige ! Neige ! Nous ont une bataille de boules de neige ! Nounou Prune ! Il neige dans le salon ! Est-ce de votre fait ? Oui parfaitement ! Le salon est fait pour lire le journal assis dans un fauteuil ! C'est dehors que la neige doit tomber ! Dans le salon ou dehors ? Quelle importance ! Nounou Prune ! Vous êtes renvoyés ! Ne dites pas de bêtises ! On neige pas ! C'est pas la fin ! Pougou ! C'est pas la fin